L'esprit de Dieu souffle, c'est la gloire de Dieu, son armée se lève pour le grand réveil. Si tu ne t'es pas répenti, on ajoute une bénédiction. Mais mais trop de jumeaux, donc il y aura des casseurs pleins aujourd'hui. Quel sera l'effet de cette bénédiction sur ton cœur qui refuse la répentance ? Est-ce que c'est les bonnes choses qui changent le cœur ou bien la discipline du Seigneur ? Qu'attendez-vous de Dieu ? Qu'il vous bénisse pour qu'on dise qu'il est très bon. Un bon père, est-ce que c'est celui qui fait les désirs de l'enfant ? Ou bien celui qui cherche le bien de l'enfant ? Accomplir les désirs de l'enfant. Et chercher le bien de l'enfant, c'est deux choses différentes. Quelle paix vous voulez avoir ? Quelle paix voulez-vous que Dieu soit pour vous ? Le père qui a accompli vos désirs, qu'importe ce qu'ils sont. Pas le père qui veut du bien pour vous. Qu'est-ce que Dieu appelle le bien ? L'éternité. Amen. C'est ça qu'il résume dans Que c'est tirer à un homme de gagner le monde ? Si il perd son âme. Si la vie que tu viennes mener à l'église n'est pas une révolution pour la conquête du ciel, tu es juste hanté de jouer un jeu contre toi-même. La bénédiction, ce n'est pas les choses. C'est Dieu lui-même. La lumière. Que donne la répentance. Que donne le caractère. C'est ça qu'on appelle bénédiction. Il nous a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Éphésiens 1, vous allez voir ça. Éphésiens 3, vous allez voir ça. Il faut changer de méthode. Il faut changer de vie. Il faut changer de vie. Là, vous pouvez imposer à Dieu le bonheur qui vous est dû. David, vous le dira. David là, il a été jeune. Il a vieilli. Il n'a jamais vu le juste, ni sa postérité. Il n'a jamais vu le juste, ni sa postérité. Si vous devenez juste. L'esprit de Dieu souffle, c'est la gloire de Dieu.